et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour mon bilan de la troisième semaine du mois de juillet voilà donc on va rentrer dans la dernière quatrième semaine donc je trouve que c'est quand même passé assez rapidement j'espère que vous allez bien que votre semaine s'est plutôt bien passé pour vous que vous avez fait de très belles économies peut être que vous êtes en vacances donc dans ces cas là je vous souhaite bonnes vacances et puis peut-être que pour vous il y en a qui vont être en vacances vendredi donc bonnes vacances à vous aussi ça arrive ça arrive merci aussi à toutes les nouvelles personnes qui sont abonnés à la chaîne ce qui fait énormément plaisir donc voilà donc on va découvrir un petit peu ensemble voilà ce qui a été fait comme économiste cette semaine alors comme économie donc j'ai un billet 10 cette semaine ça a été la semaine aux billets de 5 puisque ça a commencé à faire déjà deux semaines de suite je crois que j'avais pas de eu de billets de 5 mais bon après ça c'est pas grave puisque je suis pas forcément à la recherche des billets de 5 mais quand j'en ai je suis quand même plutôt contente donc là j'en ai 3 et en pièce de 2 donc on en a une deux trois quatre cinq six sept et huit donc on a 16 euros en pièce de 2 15 euros en billets de 5 et un billet de de 10 ce qui nous fait 41 euros très exactement donc que franchement une semaine qui est quand même plutôt bien au niveau économie je suis quand même très très contente de ma semaine donc eh ben c'est parti alors peut-être que d'abord je vais écrire en fait comme ça ça sera fait donc ce que j'ai économisé ce mois cette semaine ci dans 41 euros donc voilà et donc la semaine prochaine on fera le total des quatre semaines et ça nous fera le total du mois de juillet et donc voilà on arrive presque au un an de du début enfin pour ma part du système des enveloppes puisque j'ai commencé au mois de septembre donc au mois de septembre je vous ferai un bilan complet de même de ma première année avec le système des enveloppes que j'ai réussi à économiser sur l'année voilà sur l'année si j'en suis contente ou pas mais je pense que j'en être très très ravie et donc voilà donc je pense que voilà je vous ferai cette vidéo pour voilà fin septembre comme ça je pense que ça peut être pas mal et puis ben voilà pour toutes les personnes qui vont débuter ou qui débuteront et qui verront cette vidéo verra que franchement c'est un système qui fonctionne mais énormément quoi puisque voilà les économies qu'on arrive à faire et je pense que de se dire voilà j'ai réussi alors après moi ça va être voilà un certain montant mais peut-être que pour certaines ça va être un montant plus important que moi j'aurais pu économiser mais bon ça c'est pas grave l'essentiel c'est ce qu'il faut se dire c'est que voilà en un an se dire j'ai réussi quand même à économiser cette somme là ce qui peut être énorme et très très bien quoi de se dire ben voilà grâce à ça je sais pas peut-être que ça va vous permettre de vous payer une semaine de vacances que d'habitude vous faisiez pas ou pour des travaux enfin voilà tout un tas de choses mais voilà se dire ben voilà grâce à ce système là j'ai réussi à faire des économies pour tel et tel projet et j'en suis plutôt très très contente donc voilà allez mettons tout ça dans les petites épargnes alors on va commencer par celui là donc on va un cocher voilà je mets mon petit billet de 10 et donc à l'intérieur j'en suis à 410 euros voilà ensuite donc mes billets de 5 alors j'en suis pour l'instant à 310 euros donc avec trois de plus j'en suis 325 donc c'est plutôt pas mal ça monte ça monte et les petites pièces de deux donc huit 1 2 3 hop et donc dans cette enveloppe là j'en suis à 46 euros alors c'est un défi que voilà là je recommence puisque je les alors je l'avais fait une première fois quand j'ai commencé donc le système des enveloppes au mois de septembre que j'avais fini au mois de janvier début janvier quelque chose comme ça ou fin décembre avec lequel je m'étais acheté un sac voilà d'une certaine marque après j'avais pas tout prix il me fallait 90 euros et le reste était parti en épargne donc j'ai recommencé mon défi des 2 euros donc je les terminais cette fois ci j'ai laissé l'argent dans mon enveloppe et donc là je le reprends en espérant enfin après je verrai bien c'est pas fini c'est pas grave mais en espérant qu'au mois de décembre je le finisse encore une deuxième fois et donc l'argent qui aura donc là vous allez vous allez avoir à la fin 140 euros donc 140 ça fait 280 donc les 280 euros je pense ce seront répartis dans mes petites épargnes donc voilà pour cette fois-ci comment j'avais j'ai l'intention de faire donc après c'est vrai que c'est un défi que moi je recommande parce que vraiment il va assez rapidement quand même vous le remplissez quand même assez vite je trouve et c'est plutôt sympa donc voilà là cette fois ci on en est à 46 euros dans ce défi donc vous voyez ça avance plutôt pas mal puisque je les recommencer il ya vraiment très peu de temps mes petites pièces qu'on va remettre là dedans et donc voilà ce pour mon petit remplissage pour ma troisième semaine du mois de juillet moi j'en suis vraiment très très contente de des économies que j'ai pu faire cette semaine alors après c'est à peu près je fais à peu près les mêmes économies fin pour le mois de juillet qui sont à peu près identique puisque la première semaine hop je vais reprendre mon petit cahier la première semaine j'ai fait 43 euros la deuxième semaine 44 la 41 donc ça vous ça se vaut chaque semaine mais c'est quand même plutôt pas mal et plutôt quand même de très belles petites économies n'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire quelles sont vos économies que vous avez réussi à faire cette semaine ça peut être intéressant et puis ça peut être ça peut être aussi boostant envers les unes et les autres donc c'est plutôt pas mal donc voilà j'espère que ma petite vidéo vous aura plu mais si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à vous abonner et puis bah moi je vous dis à la semaine prochaine pour mon bilan du mois de juillet bye bye